Depuis que l'homme voyage, il ramène avec lui souvent des plantes qui l'acclimate dans les pays d'où il est parti. C'est le cas par exemple de la tomac ou des pommes de terre au 16e siècle. Depuis un siècle maintenant, les plantes n'ont pratiquement plus besoin des hommes pour traverser les frontières. En effet, celui-ci ayant institué de manière générale la mono-agriculture intensive, il a favorisé le déplacement de tous les pollens et des graines sur des espaces relativement lointains. Ce faisant, il a aussi éradiqué une grande partie des espèces végétales qui permettaient un équilibre parmi toutes ces plantes, au point où nous sommes arrivés maintenant où certaines espèces sont qualifiées d'espèces adventices, c'est-à-dire des espèces quelque part ennemies. Ennemies bien sûr de l'agriculture intensive. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trekeco sur Vie et Aventure. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle plante qu'on considère comme une mauvaise herbe. Il s'agit de la vergerette du Canada. Nous sommes au mois d'août et ces plantes sont en ce moment en plein bourgeonnement et fleurissement. C'est une occasion rêvée de pouvoir les regarder de plus près, de pouvoir rencontrer cette plante sauvage qu'on a qualifiée maintenant d'herbe ennemie. La vergerette du Canada est appelée en latin Erigeron canadenti. C'est une plante annuelle qui aime la sécheresse, qui aime les endroits secs, ensoleillés. Vous voyez ici, c'est un endroit qui est très ensoleillé. Et c'est une plante qui a une capacité de reproduction absolument ahurissante. Ahurissante. Alors cette plante, il faut dire qu'à l'origine, il n'y en avait pratiquement pas en Europe. C'est au cours de ses voyages que l'homme l'a ramenée d'Amérique du Nord et depuis elle s'est implantée en Europe de manière magistrale puisqu'on la trouve à peu près partout en France et en Europe. Comme vous le voyez, la plante possède des dimensions qui sont généreuses. Vous voyez, elle fait bien un petit peu plus d'un mètre quatre-vingt, celle-ci. Donc on a des plantes qui sont portées par une tige unique, donnant à partir du mois d'août, et cela sur plusieurs mois ensuite, une floraison assez importante en bout de tige. Les feuilles sont supportées par la tige depuis la partie basse jusqu'à presque la partie haute où elle diminue en dimension, mais lorsqu'on écarte un petit peu les tiges qui maintiennent les fleurs, on voit bien ces toutes petites feuilles qui sont toujours présentes. Globalement, les feuilles sont très allongées, pointues, elles sont poilues avec, sur l'extérieur du limbe, toute une série de poils en forme de crochet montant vers le haut. La tige, elle aussi, est recouverte d'un duvet très important du haut en bas. Si vous regardez les fleurs d'un petit peu plus près, il y en a beaucoup, vous pourrez constater qu'elles sont de couleur blanche à jaune, à peu près, et qu'elles sont toutes petites insérées dans une espèce de petit panier végétal, qu'on appelle une involucre, qui la contient totalement. Lorsque ces fleurs sont fécondées, ce sont des fleurs qui sont mâles et femelles, elles sont hermaphrodites, donc lorsqu'elles sont fécondées, elles produisent ces espèces de petites soies que l'on voit ici, toutes petites, qui ensuite seront emportées par le vent, transportant les fameuses graines qui vont permettre à cette plante de se disséminer et de devenir une adventice. La vergeure du Canada est utilisée depuis longtemps par les naturopathes pour traiter les doualeurs oseo-articulaires. On peut l'utiliser en huile en circelle, mais on peut l'utiliser aussi les feuilles en tisane. Un point important aussi à noter, c'est que cette plante se consomme. On peut utiliser les feuilles comme les petits bourgeons des inflorescences pour pouvoir faire un plat. Je vous le montrerai d'ailleurs tout à l'heure. La verge-raide du Canada, en latin « Coniza canadensis » ou plus vulgairement « Erigeron canadensis », s'est implantée en Europe depuis plusieurs siècles. Originaire d'Amérique du Nord, elle existe maintenant dans les pays tempérés, en quantité très abondante, au point où sa population pose de réels problèmes pour les agriculteurs. Plante annuelle, à forte reproduction, elle démarre sa croissance au début du printemps et commence à dresser ses tiges bien droites sur lesquelles un grand nombre de petites feuilles allongées et pointues s'érissent autour de la tige comme les rayons lumineux autour d'une étoile. Totalement verte, pratiquement, avant l'été, elle est formée d'une grande tige striée, raide, creuse, totalement recouverte d'un fort duvet, avec des dimensions qui peuvent atteindre les deux mètres facilement. Elle aime la chaleur, la sécheresse et les endroits très ensoleillés. Elle est recouverte de feuilles petites et grandes, depuis la base de la tige jusqu'à son sommet. Les feuilles, pouvant aller jusqu'à 15 cm de longueur, sont allongées et pointues. Lorsqu'on les regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'elles sont recouvertes de poils en forme de crochet, un peu comme les arêtes d'un poisson. La nervure centrale est en elle aussi recouverte de ces mêmes crochets. À partir du mois de mai environ, la plante commence à former des bourgeons et de fait à produire en haut de la tige des ramifications qui lui permettront de produire encore plus de ces mêmes bourgeons. devenues fleurs, elles deviendront de gros bouquets en haut des tiges que le vent secoura à son gré. Pour faciliter la reproduction de la plante, toutes les fleurs sont thermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles sont émales et femelles ensemble. Les fleurs, toutes petites, ressemblent à des marguerites miniatures, bien insérées et contenues dans un panier végétal, à l'intérieur duquel elles commenceront à faire pousser leurs graines. Dès qu'elles seront suffisamment mûres, le vent les emportera grâce à des petites aigrettes en soie qu'il déposera où bon lui semble. Son système racinaire est composé d'une racine principale autour de laquelle, et surtout à la surface, de nombreuses racines secondaires se sont développées, lui permettant ainsi de récupérer l'eau des moindres petites averses de l'été. Son utilisation comme complément alimentaire grâce à ses feuilles est facilitée par le fait qu'il y en a énormément sur chaque tige. Elles peuvent aussi servir de tisane contre les douleurs ostéo-articulaires. Pour faire ce plat, il vous faudra quelques pieds de vergerettes du Canada ainsi que des pommes en soie. C'est un petit peu particulier, vous voyez, je suis chez quelqu'un et je vais préparer des sardines que j'ai achetées, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffira, des sardines avec les vergerettes du Canada que j'ai ramassées. J'ai ramassé aussi des pommes, alors elles sont, vous voyez, un petit peu comme elles sont, mais ça fera affaire. Et je me suis aujourd'hui habillé de manière un peu particulière. Vous avez vu, comme je suis chez quelqu'un, j'ai mis le super tablier qui va avec la serviette avec la poule et puis mon intérêt ensuite pour préparer tout ça. Donc je vais vous montrer comment on prépare des sardines aux vergerettes. Là, je vais couper la partie basse, ici. Après avoir coupé la partie basse des pieds de vergerette, il vous faudra récupérer les feuilles ainsi que les bourgeons les plus tendres. Coupez les pommes en petits morceaux en enlevant le cœur. Coupez la tête et videz les sardines. Je vais faire chaque ingrédient indépendamment à la poêle et à la fin, je vais tout rassembler. Donc je commence par mes plantes. Choisissez une bonne huile si vous pouvez. Ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas le faire griller fortement. Quand on est reposés par la poêle, ce qu'il faut warned. Et c'est de ne pas s'écouter. ils te font l'apport de ne pas, ils vont s'atturant. Donc, ils vont s'atturant. On mettra, ils vont s'atturant. Maintenant, ils vont s'atturant. C'est parti. Après avoir cuit les sardines, il faut enlever les arrêtes. Je vais maintenant faire le mélange de tous les ingrédients. Pas lésiner sur l'huile. Mes vergerettes du Canada. Je mets les pommes en fonction de mon groupe. C'est plus ou moins. Donc là, ça sera plus. Ça sent très bon. Un petit peu de poisson. Et voilà. Alors, surtout ceux qui sont sensibles aux petites choses dures, lorsque vous faites les vergerettes du Canada, ne prenez que les feuilles si vous ne voulez pas prendre la partie haute. Parce que de temps en temps, il y a des petites tiges qui restent un peu dures. Mais une fois que c'est cuit, c'est bon. Vraiment, c'est fameux. Je l'ai salé pile poil. Le sel et le poivre, vous mettez en fonction de vos goûts. Moi, je poivre pas mal. La vergerette du Canada est poivrée naturellement. Donc, ceux qui ne forcent pas trop sur le poivre, allez-y doucement. Avec ces petites pommes par-dessus. Tout simple, des produits de nature. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura permis de voyager un tout petit peu dans le monde des plantes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous permettra aussi peut-être d'utiliser cette plante. Que ce soit sous la forme d'un plat ou peut-être sous forme de tisane. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, une bonne semaine. Et surtout, portez-vous bien. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501